Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse dédiée à l'Olympique de Marseille. Ce mardi 28 octobre 2014, il sera question de l'après-OLOM, de la course au titre, de Dimeco qui défend Marcelo Bielsa, de la Coupe de la Ligue et des recrues estivales qui sont à la peine. On débute cette revue de presse avec la Provence qui revient sur la défaite olympienne à Lyon. Le journal estime que malgré le Cessy, l'OM a prouvé qu'il était à la hauteur pour rester à sa place actuelle dans les prochaines semaines. L'OM a prouvé que son statut de leader et de prétendant était nullement usurpé, indique le média provençal. Du côté de l'équipe, on estime que ce dimanche, Lyon et l'OM ont montré des qualités importantes pendant la rencontre qui les opposait. Ce qui fait dire au quotidien sportif sur sa une que ce n'est pas gagné pour Paris dans la course au titre. Le PSG doit composer, avec une concurrence inattendue, venue de Marseille et de Lyon, deux clubs qui ne disputent pas la Coupe d'Europe. Le PSG et ses stars peuvent-ils vaciller ? s'interroge le média. RMC Sport revient pour sa part sur les critiques concernant le choix de Bielsa d'aligner Ayou et Morel, pourtant sous la menace d'une suspension. Eric Dimeco, consultant pour la radio, prend la défense du technicien argentin. Bielsa n'a rien à voir avec les cartons de Morel et d'Ayou, clame l'ancien défenseur olympien. Le site officiel de l'OM se tourne pour sa part sur le prochain match de Coupe de la Ligue, face à Rennes, ce mercredi, et donne la parole au coach breton Philippe Montagnier. Celui-ci considère comme un défi l'affrontement face aux Olympiens. C'est un adversaire de taille, c'est sûr, déclare le coach breton. On termine avec le gratuit 20 minutes qui évoque la situation des recrues estivales de l'OM. Ces dernières, hormis Alessandrini, n'ont que trop peu l'occasion de s'exprimer. Pas une nouveauté à Marseille, titre le média, qui rappelle que dans le passé déjà, bien avant l'arrivée de Marcelo Bielsa, d'autres recrues ont connu des difficultés à leur arrivée dans le club fosséen. Et de citer les cas de Wilthord, Moriantes et Raspantino pour ne citer qu'eux. Pas très rassurant donc pour les Batchaoui et autres Doria. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité olympienne. En attendant, retrouvez toutes les infos sur notre site internet footmarseille.com Regardez nos vidéos sur Dailymotion Et nos comptes Facebook et Twitter sont également à votre service. Bonne semaine à tous et allez l'OM !